et coucou nouvel emplacement dans la maison je suis super contente de vous retrouver on se retrouve sur mon canapé j'avais envie de vous faire un petit coucou pour vous parler de tricot comme d'habitude j'ai mis un gros sweat parce que je ne sais pas chez vous mais nous fait un temps pourri j'ai piqué un sweat à monsieur avec un jogging le bas de jogging mais venez comme vous êtes un le principe c'est vraiment de passer un petit moment tranquillement de se détendre dans le salon je vais est ce que je me ferais pas couler un petit café en mode vlog ou papote ouais je vais faire ça je vais me faire un café et je reviens me revoilà alors j'ai une tasse avec des t-shirts voilà et la cuillère qui va avec j'ai pas de tasse d'automne j'ai plein de tasses de noël j'ai pas de tasse d'automne et vous savez quoi j'ai cherché j'en ai cherché non il n'y a plus que les tasses de noël bon je pense que je suis carrément à la bourre sur les tasses d'automne j'avais trop envie d'une belle dresse d'automne pour faire des space des punky space j'ai avec mes filles on a acheté du sirop monin tout ce qu'il faut pour se faire des bonnes petites boissons bien réconfortant l'hiver mais j'ai pas de tasse d'automne voilà pour celles qui me suivent depuis très longtemps vous savez que je suis une fan absolue des tasses donc voilà donc je ne sais pas quand est ce que vous verrez cette vidéo si vous la verrez au petit déj j'essaierai de voir si j'arrive à vous la caser demain au petit déj il est midi moins quart je vais faire ma petite pause repas j'ai bossé ce matin un petit peu sur des sur des planches mood board pour les bobines patterns anaïs je sais que tu verras cette vidéo pas forcément le bonjour mais aujourd'hui nous sommes le lundi 23 et c'est l'anniversaire d'anaïs dès que vous êtes de clochette sur internet et sur instagram et surtout mon binôme associé chez les bobines patterns donc je te fais des gros bisous je te souhaite un très joli anniversaire et franchement inondé son compte insta mettez plein de messages là-dessous pour lui souhaiter un bon anniversaire comme ça je lui ferai lire tous les messages bon comment allez vous alors je sais qu'il y en a que ça insupporte au possible les bruits de bouche les je bois mon café ou mon thé tranquille je suis en tailleur sur mon canable dans une tenue les plus courtes des contractes mais en même temps j'ai envie de dire quand je vois vos petits messages en disant ouais moi j'étais dans mon lit ou moi j'étais au petit délai en pyjama c'est pas que j'ai pas envie de faire d'effort pas du tout mais c'est juste que je vais pas faire semblant arriver toute maquillée toute pomponnée en mode c'est pas une question de manque de respect pas du tout je viens vraiment parce que je suis comme ça dans la vie tous les jours je bosse de la maison et c'est pas une question de pas vouloir se pomponner mais je vais pas faire semblant arriver toute maquillée avec une petite blouse une robe ou quoi alors que j'ai juste enfilé un gros sweat parce que j'avais froid en bas de jogging de honte de monsieur voilà c'est la vraie vie c'est vraiment comme ça donc je vais pas faire semblant un petit café je vais vous parler de deux choses avant de vous parler tricot pas ça va parler tricot mais d'un cadeau que j'ai reçu de la part de zia merci ma belle je t'ai fait des énormes bisous si tu passes par là et d'une trouvaille alors la première chose j'ai reçu ces deux pelotes de la part de zia qui s'est fait une commande alors je sais plus si c'est sur aliexpress ou témou elle m'a trop faite c'était pardon pour le bruit je les ai pas déballé je voulais déballer avec vous en vidéo et en fait c'était super drôle parce que c'est au moment où j'étais un petit peu encore moins en forme que là et elle m'a envoyé un message elle me dit caro pour tes chaussettes j'ai trouvé une laine qui est phosphorescente dans la nuit et là je lui fais non mais t'es sérieuse elle me fait ah non mais je te jure tu vas te tricoter des chaussettes et comme ça dans la nuit on verra tes pieds et attendez parce que elle cherche du tissu phosphorescent pour que je fasse un caleçon à monsieur oui parce que pour celles qui ne le savent pas je fais de la couture parce que je suis co créatrice de la marque les bobines patterns une marque de box et patron de couture et et du coup je n'ai pas encore tu vois zia j'avais pas encore ouvert mon paquet parce que j'avais dit que je l'ouvrirais en vidéo mais ne serait ce que pour te remercier de ce très beau cadeau donc j'ai deux pelotes c'est du coton je crois bon je peux je cherche la composition il n'y a pas la composition je sais pas mais bon en tout cas je vais en faire un bon visage je me ferai mes chaussettes phosphorescentes pour cet hiver je trouvais ça trop elle m'a tellement fait rire quand elle m'envoyait ça mais non mais regarde en plus parce qu'il y avait des photos où les gens voyaient les chaussettes cousues phosphorescentes dans la nuit et elle cherche du tissu phosphorescent pour que je puisse en fait quand on le voit on voit pas comme ça mais que monsieur dans la nuit il est un caleçon phosphorescent je pense que florian va halluciner mais je pourrais lui dire c'est une idée zia c'est pas une idée à moi farfelue encore en mode qu'est-ce que tu as encore fait non non c'est une idée de zia vous inquiétez pas pour celle que ça énerve j'ai bientôt fini mon cas et j'avais j'ai acheté des carrés vous savez les puzzles là pour enfants j'avais vu une vidéo et j'ai vu pas mal de vidéos passées et notamment il y en a beaucoup qui en parle pour bloquer les tissus les tissus pas du tout les les tricots et en général c'est vendu dans des packs ça coûte super cher franchement j'ai pas envie de mettre 30 ou 40 euros dans des plaques polystyrène si j'avais su j'aurais gardé les plaques puzzle de mes enfants quand ils étaient petits je rappelle 20 18 15 donc évidemment qu'il n'y a plus ça dans leur chambre mais il y en avait on a eu à peu près tout je crois qu'on a eu tous les designs on a dû avoir cars on a dû avoir la reine des neiges peut-être pas des têtes trop grandes pour la reine des neiges mais enfin on a eu dora l'exploratrice moi je n'en pouvais plus ship shipur le renard là moi je pouvais plus voilà et donc j'ai vu pas mal de vidéos passées de filles qui disaient oui il y en a il y a des grandes dalles chez des cachons alors je sais pas moi j'ai une petite maison qui n'est pas très grande qui fait qui fait 100 et quelques mètres carrés alors c'est pas vraiment une maison c'est ce qu'on appelle des appartements maison en fait c'est une maison qui est en quatre et on a chacun un quart donc sur deux étages on voilà mais on est chez des voisins de chaque côté et puis c'est pas très grand mais ça nous va parfaitement on est à la campagne on a un jardin c'est tout ce qu'on a besoin ouais ça fait 100 100 10 mètres carrés peut-être bref en même temps on fout de la taille de ma maison donc j'ai pas forcément énormément de place et nous sommes dans un un espèce de rangement minimaliste c'est à dire qu'en fait une fois par semaine mon mari mes enfants je n'interviens pas dans dans cette occupation font un tri énorme de tout ce qu'il ya dans la maison et donc c'est une fois par semaine c'est tous les mardi soir c'est leur rituel ils se font un coin et pour parce que être minimaliste parce que c'est pas on a plus besoin de rien mais on a tendance à accumuler dans les maisons nous on est dans cette maison depuis 2009 donc on a accumulé 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 et puis en fait et donc j'ai pas énormément de place et les dalles de chez décathlon qui font une vingtaine d'euros je sais plus combien de balles sont très grandes et quand j'ai montré à maille d'un mais on va mettre ça où je vous jure c'est la réponse qu'il va faire je suis dit mais moi j'en voudrais des petites que je vais assembler après ça fait comme des puzzles et puis je vais voir le vendeur de chez décathlon puis je lui dis mais je suis mon carré ça y est c'est fini vous êtes débarrassés je lui dis moi je voudrais des dalles comme les grandes là mais des petites à une dit ah ben c'est au rayon enfant tu vois ça et enfin oui on a des dalles spéciales enfants et donc j'ai acheté mes dalles je vais pas vous faire le puzzle là tout mais j'ai pris six j'ai essayé alors dans le magasin vous avez envoyé du voir je pense que le mec il me dit mais c'est pour faire quoi qui sait pas vous bloquer mes tricots mais il m'a regardé c'est du dur mais alors là je pense que j'ai ma cinglée du cendier ah oui je pense que j'étais sa cinglée du cendier et donc je vais les assembler et ça fera mon papier de blocage parce que bon à un moment donné 1,60 euros la plaque j'en ai pris 6 2 4 6 c'est ça j'en ai pris 6 je ne fais pas de chale ou pas au début je ramasse mon bazar je ne fais pas de chale donc j'ai pas forcément besoin d'un truc qui fait 4 mètres je bloque un pull et donc j'ai pris 6 à 1,60 euros la plaque je ne vais pas vous faire le calcul de tête je suis complètement nulle en maths mais en termes de prix je pense que c'est assez imbattable alors certaines m'ont laissé des messages j'ai reçu alors quand j'ai publié ça en story je vous dis pas je pense que c'est la story qui a battu tous les records possibles et inimaginables parce que vous savez vous avez des statistiques dont je me fous littéralement d'habitude mais l'instagram m'envoyait un message en me disant il semblerait que votre story plaise ah oui 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 j'ai reçu énormément de messages je vous mettrai le lien de ces trucs là en barre d'infos pour celles qui n'ont pas forcément de décathlon à côté de chez elle je sais que vous pouvez les commander sur internet alors peut-être qu'après avec les frais de port ça reviendra au même que les trucs un peu cher mais globalement il ya des décathons quand même un peu partout donc ça peut faire l'occasion d'une balade si décathlon est un peu loin de chez vous et et donc j'ai acheté mes plaques aux rayons enfants mais alors j'ai reçu énormément de messages en story ça a été un truc de fou j'ai mis des coeurs parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde notamment aux gens qui me disaient bah merci pour l'astuce là quand il n'y avait pas de questions je mettais un petit coeur et certaines ont dit qu'elles avaient pris des dalles chez action aussi pour jardin alors je ne sais pas si c'est en mousse comme ça parce qu'en fait l'intérêt de ça et certaines m'ont posé la question disant mais ça sert à quoi en fait c'est pour bloquer ce tissu c'est ces tissus alors mais vraiment je pense que ces tricots et l'idée c'est que vous les assemblez et moi je faisais toujours sécher sur une serviette et ce qui fait qu'effectivement la serviette après elle est humide quand le tricot commence à sécher sauf que là dessus vous épinglez vous donner la forme à votre à votre pull en l'occurrence puisque moi je parle de pull je fais pas de j'ai pas du tout la patience pour faire un chal et je dis ça aujourd'hui mais je vous rappelle que je disais que je ferais jamais de pull 1 et là dessus pas ça ça absorbe pas l'humidité ce qui fait que au final ben le tricot sèche peut être plus vite que si vous le mettez sur une serviette ou en fait la serviette va rester une donc super contente et je crois que mon astuce vous a beaucoup plu en tout cas merci pour tous les messages que j'ai reçu ça c'est la première chose les deux les deux petites choses que je voulais vous montrer avant de vous parler de mon tricot fini et de mon tricot en cours petite dédicace à zia oui gros plan tu vas elle sait pourquoi je dis ça je vous mettrai sa vidéo pour celles que ça intéresse qui aime tout ce qui est au niveau spiritualité tout ce qui touche autour de des bougies du bien-être je vous mettrai le lien de la vidéo de zia qui est en pleine voilà qui en pleine création de plein de choses et depuis que on est un peu dans les souterrains de tout ça il ya toujours une bougie qui brûle à la maison voilà je vais vous parler de mon tricot terminé alors il n'est pas bloqué mais je l'ai porté hier quand même parce que je joue il est froid alors je vous montre les barrières il est où et là je vous montre mon pull terminé je suis absolument fan de mon pull il est trop trop beau il n'est pas bloqué donc j'ai pas encore le bon rendu voyez lycée de la laine ou quoi que ce soit mais je l'ai quand même porté hier parce que hier midi on a emmené les enfants sont grands mais nos ados plus plus manger des sushis c'est leur plaisir une fois de temps en temps et on a récupéré elsa son appart sur la route et puis on en est les trois manger des sushis on s'est régalé à côté sushi ainsi parce que moi j'aime pas trop surtout quand il fait froid manger froid et là en fait ils ont toute une carte chaud froid et donc moi c'était parfait parce que j'ai pu manger chaud et j'avais froid donc j'ai mis mon pull et quand ma grande puisqu'elle ne me voit pas le tricoté puisqu'elle est à son appart à annecy elle m'a dit mais c'est toi qui a fait le beau moment oui n'est pas donc j'ai en fait utiliser le patron du pull rosé alors là vous avez l'impression que j'ai fait un parachute mais pas du tout j'ai j'ai entendu vibrer mais pourtant il ya personne d'autre à la maison que moi bref je me suis inspiré va inspirer en fait j'ai pris le patron du pull rosé de lise taylor je vous mettrai le comment le lien vers le patron en barre d'infos et puis dans sa vidéo de présentation lise disait vous pourrez faire des rayures pour les faire plein de choses et en fait j'avais acheté au nitide je pense que pour celles qui avaient vu la vidéo ce magnifique marron plein de nuances absolument superbe que j'adore de ev3 de ev enseignement bobine et pelote pour celles qui sont sur youtube depuis des années et j'avais acheté en fait auparavant ce coloris là qui est curcubitaceae de ars natura que j'adorais et en fait je savais que ce ce coloris là je voulais le mettre avec un marron pour moi c'était le combo et j'avais dit soit en jacquard soit en rayures et donc quand je suis allée au nitide je j'ai cherché sur plusieurs stands du marron et en fait j'ai trouvé le marron parfait qui est le coloris andrea chez chez ev et j'adore c'est absolument dingue je suis fan 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 de mon pull alors il n'est pas encore bloqué je pense que vous voyez un petit peu les les augmentations mais encore que non parce que là normalement il n'y a pas d'augmentation et je suis hyper bien dedans les manches sont à la bonne taille ce coup ci j'ai pas des manches un peu trop courte le pull je pense véritablement que le pull rosé de l'is taylor c'est un super basique on peut vraiment s'éclater alors pour les bruits que vous entendez c'est croque mot croque mot savoir oui parce que certaines me demandent il ya des bruits de fond sur tes vidéos voilà 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 ça va mon pépère mon bulldog croque mot garder sa tête alors croque mot parce que quand on l'a eu mes enfants étaient petits mais ils n'étaient pas enfin là c'était elle avait 12 ans un truc comme ça et grégoire margot du coup 8 et grégoire 6 et il avait la tête du dragon croque mot dans dragon donc les bruitages que vous entendez souvent c'est lui parce que je peux pas s'en empêcher non tu me fais pas de bisous je veux pas qu'il me fasse de bisous sur la bouche ça c'est un truc alors autant il peut me faire des bisous sur la joue alors mais je veux pas de bisous sur la bouche moi c'est sûr tout à côté oui reste là au pire tu peux rester tu vois on te voit un peu si tu veux si tu veux faire ta star non s'en fout c'est de deux mais sans bruit essaye de pas ronfler oui parce que ces chiens là sont adorables c'est vraiment des là je crois qu'il a décidé d'aller faire tout le tour de la maison vous allez l'entendre ils sont adorables mais c'est des petits cochons embrutage vous entendez parce qu'en fait ils ont le nez tout écrasé donc ils n'arrivent pas à respirer donc je disais le pull rosé est pour moi un très bon basique qu'on peut vraiment s'éclater à faire plein de choses parce que ben en fait vous avez un nombre de mailles vous avez une construction qui vous si le modèle vous va au départ en mode tout basique et ben on peut faire des rayures on peut même inclure des grilles de jacquard et tout franchement il ya vraiment de quoi s'éclater moi je suis très contente d'avoir acheté ce patron je précise que rien n'est sponsorisé dans cette vidéo donc oui non non j'ai acheté le patron j'ai acheté toutes mes laines et je suis absolument fan 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 c'est mon pull je pense que ça va être mon pull doudou alors il n'est pas extrêmement chiant puisqu'on reste sur de la fingering j'ai fait la taille 46 48 oui parce qu'après c'est 50 52 j'ai fait la taille 46 48 allez c'est ça je réfléchis en même temps je vais pas lui faire un blocage où je vais la conduire parce que je pense que sinon pourra rentrer à deux dedans parce que je tricote très lâche donc déjà je diminue ma taille des grilles par rapport à mon échantillon et tout ça moi les échantillons je vous les montre pas parce qu'en fait je les garde pas une fois que je les fais je détricote ça va c'est bon ça match ok je garde ma laine oui moi je suis un peu en mode non mais je veux pas perdre donc je peux pas vous montrer mes échantillons mais mon échantillon est bon et je suis absolument fan je vais le mettre et je vous montre j'ai changé de sens je l'avais pas mis dans le pensant j'avais les rangs raccourcis devant ou forcément ça n'allait pas vraiment il est très simple à tricoter on est hyper bien accompagné vraiment je vous ai déjà parlé de ce pull que j'avais fait en version été croque-moi allez viens me poser viens là attendez je pousse mon bazar viens allez monte couche-toi voilà je mets ça là je range parce que sinon oui alors ok il ya mes coussins mais on n'est peut-être pas non plus obligé d'avoir la vision sur à peu près toute ma maison là vous voyez voilà qui va faire du bruit parce que forcément je ne vais pas pas être à côté je suis absolument fan la laine qui n'a pas encore été passée au lavage et vraiment très très agréable je suis très fan du travail de sabine ars natura et de eve ev3 je trouve que vraiment alors après j'ai utilisé que je vous dise pas de bêtises j'ai évidemment pour mon ipad j'avais trois échevaux de marron et un échevaux de curcubitacee il doit me rester mais c'est tout écrit dans ma fiche ravelry doit me rester genre 17 grammes de celui ci et une cinquantaine de grammes du marron parce que moi au fur et à mesure je l'essaye et je fais pas des pulls trop longs parce que je me rends compte qu'en fait je préfère avoir des pulls qui arrivent à la bonne hauteur sur mes pantalons alors c'est pas crop mais au niveau de la ceinture de mon pantalon donc franchement pour ma taille 46 48 bah voyez j'en ai quand même pas et j'ai fait exprès de pas faire les manches avec les rayures je voulais j'ai fait les rayures jusqu'à le séparation des manches oui et sinon j'ai suivi exactement le modèle alors sur ma fiche ravelry c'est tout expliqué j'ai fait des rayures de 6 pour le curcubitacee et des rayures de 12 donc 6 rangs 12 rangs et en fait j'ai suivi ça jusqu'au bout voyez j'ai fait toute ma longueur de corps sur ce principe là c'est vraiment toujours là les côtes j'ai commencé j'ai fait les côtes et les rangs raccourcis en marron et après j'ai commencé mon mon curcubitacee en sachant que l'idée c'est que mais mes augmentations étaient toujours dans le marron pour que ça se voit un petit peu moins donc si par exemple alors je suis désolé parce que j'ai plein de notifications sur ma montre mais si par exemple fallait que je fasse mon rang d'augmentation à 13 et demi mais que il fallait que je fasse encore une rayure de curcubitacee j'attendais le tour d'après quand j'allais passer au marron pour faire toujours mes augmentations dans la même couleur je suis absolument fan de ce modèle je suis fan d'hélène j'ai plein plein d'envie quand je regarde sur sur le site de ev sur le site de sabine d'ars natura je ne connais pas sabine d'ars natura mais je regarde ses vidéos sur youtube et j'aime beaucoup j'ai beaucoup beaucoup d'envie je trouve ça très chouette ça me fait voilà ça me fait très envie mais d'un autre côté j'avais quand même acheté pas mal de deux choses au netit donc je vais pas faire de gros achats la seule chose que je vais faire c'est que je vais me faire une petite commande sur calido qui revend les laines drops parce qu'il ya des promos sur les laines alpaca alpaga et donc il ya des jolies promos en ce moment donc si jamais je vous mettrai le lien du site calido ce n'est pas un lien affilié je ne touche pas d'argent si vous commandez soit bien clair mais moi je vais me faire une commande là je pense dans la journée pour me faire un petit cadeau ou parce que je j'ai pas spécialement mérité de cadeaux non mais on n'est jamais mieux servi que par soi même donc je vais me faire une petite commande en fait ce que je fais c'est que je détermine les projets que je vais vouloir faire et j'ai vu pas mal de messages passés et quand je vais sur les fiches ravelry les projets il ya beaucoup beaucoup de personnes qui tricotent le jacquard avec les laines drops et a priori apparemment le retour est assez bon moi j'avais pas aimé pour les chaussettes je vous en ai parlé mais je me dis les retours sont quand même très bon les chaussettes c'est particulier moi je sais que j'aime la figurine nylon assez pas basique puisque j'ai aussi des laines teintes à la main mais voilà c'est plus là dessus que je vais partir je vais me faire une petite commande je vais déterminer les projets que j'ai envie de faire en jacquard et je me ferai une commande sur calido on va passer au projet en cours on en faisait à mon projet en cours alors attendez je leur mets dans son petit pochon parce que je l'avais sorti mais en fait je voulais vous montrer dans mon joli potion de chez les chevaux solidaires que j'ai acheté au nidit j'adore les pulls de noël ça suffit j'adore et vous allez comprendre j'enlève mon cul je repasse mon sweat et je reviens donc dans mon joli pochon des pulls de noël chachuffis qu'est ce que je suis en train de tricoter un pull de noël ah bah oui forcément alors j'ai évidemment pas les étiquettes c'est pas grave vas-y je vais vous montrer le patron qui est sur ma table basse qui est donc on parle du pull festive york pullover qui est un un patron qui est en anglais mais je vais vous expliquer alors moi j'ai fait toute la traduction du patron mais je vais pas vous le montrer un peu pas grâce à google trad pour ce qui est des abréviations qui n'était pas traduit par google trad j'utilise le livre je me mets au tricot de lister lors qui est juste là dans ma bibliothèque et je me fais un pull de noël alors au départ je me dis tu vois je vais le faire rouge et blanc bah forcément j'avais pas la laine ah bah oui j'avais pas de rouge et blanc donc oui mais j'ai pas envie d'attendre parce que j'ai fini c'est pas grave je vais innover et au départ alors depuis j'ai enlevé ma publication instagram c'est pas parce que je voulais pas la laisser c'est juste que j'ai changé d'idée alors je vous montre de loin mais je vous montre pas tout moi j'imprime les grilles de jacquard en très très grand oui parce que team j'ai passé l'âge de garder des degrés de jacquard qui sont en mode carré comme ça possible le gros truc de ce patron c'est que vous avez un nombre de grilles qui est juste dingue alors le truc c'est que je peux pas forcément vous les montrer parce que sinon bas je spoil le travail de l'auteur mais vous avez des grilles comme ça et vous avez plein de grilles comme ça oui et c'est vous qui créez entre guillemets votre pull dans le sens où par exemple si vous n'êtes pas fan des bonhommes de neige oula la lumière était pourrie si vous n'êtes pas fan des bonhommes de neige vous n'êtes pas obligé de mettre les bonhommes de neige et donc j'ai commencé mon pull mais rien du tout bon pour l'instant j'en suis là je l'ai commencé samedi alors le problème du jacquard c'est que vous avez absolument pas envie de vous arrêter à ben non 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 ah mais vraiment c'est c'est le gros problème de ça c'est qu'une fois que vous avez commencé vous vous dites non mais là je peux pas m'arrêter c'est pas possible je vais essayer de l'étendre pour vous voyez parce que bon clairement là il n'est pas du tout et il est sur un petit câble oui c'est beau j'adore et donc au départ j'avais dit je vais le faire dans cette couleur là je vais mettre du moutarde du vert et du marin j'ai commencé je l'ai monté désolé croque mou fermière moufler je l'ai monté donc dans cette couleur là et en fait je me suis dit pas sûr que je porte et j'avais des écheveaux de l'aime non teinte en couleur et naturel donc je me suis dit je vais faire la base de mon cul dans cette couleur et je vais faire mes yoke mais mes diagrammes ça c'est tout on va y arriver je vais faire mes mes dans des coloris marron et cannelle donc en fait les petits là qui sont ceux qui séparent chaque motif donc cela je les fais en marron foncé parce que je n'ai que deux pelotes et les gros motifs je les fais en camel parce que là j'ai cinq pelotes donc clairement largement assez je pense que je ne ferai pas le modèle avec les je peux trouver des photos pour vous montrer ce qu'il ya plusieurs versions je ne sais pas encore ce que je vais faire à papa vous voyez vous avez plein de versions vous pouvez faire que comme ça là vous avez différentes versions il ya sur les fiches projet sur ravelry il ya des filles qui ont pas fait les manches mais qu'on fait tout le corps je ne sais pas encore ça va être à l'inspiration là c'est vrai que c'est un pull qui me coûte forcément pas trop cher puisque cette laine là je l'avais et là c'est de là les étiquettes elles sont vraiment pourri de la langue de chez javol donc c'est alors c'est de la fingering alors oui je sais que normalement le patron se fait en sport je n'avais pas de sport mais je me suis dit je vais faire un échantillon je vais adapter la taille ce qui fait que je le fais en fingering en superwash alors c'est pas les laines les plus adaptées aux jacquards clairement mais d'un autre côté c'est vraiment c'est un peu comme en couture c'est un peu ma toile et c'est celui ci je sais que je le porterai peut-être qu'à la maison parce que j'ai très envie de me faire un beau pull alors je n'aurai pas le temps d'en faire un deuxième pour noël mais pour cet hiver enfin je vais porter un pull comme ça il ya absolument pas de problème alors évidemment je mettrai peut-être pas les cadeaux et les bonhommes de neige sur la prochaine version parce que j'ai déjà envie d'une autre version et donc alors le blanc c'est de la laine non teinte que on avait acheté avec annaïs mais je me souviens ah si je crois que c'était auprès de bibounette les laines de bibounette à l'époque et puis ça c'était je les avais acheté cet été à deux filles en aiguille alors j'ai pu sa carte qui est dans les landes donc donc voilà donc ça c'est mon projet en cours alors certaines m'ont posé la question par rapport alors je vous montre j'ai mes petits bloqueurs c'est des très tendance d'avoir des super jolis bloqueurs à aiguilles et tout ça sur sur ces et sur ces aiguilles à tricoter alors moi j'ai acheté ça c'est en fait ça s'appelle des perles en silicone et je les ai acheté chez cultura j'en ai plein c'est un lot j'ai acheté de l'eau et j'en ai vu sur amazon j'en ai vu sur témou j'en ai vu sur sur aliexpress alors moi je les ai pas j'ai pas acheté mais ça vaut pas grand chose ça c'est des lots en fait et vraiment alors moi je vais m'en acheter avec des pains d'épices ou des trucs comme ça pour quand je vais tricoter noël mais je vais pas enfin j'ai pas besoin d'en avoir 50 mais regardez perles silicone animaux vous tapez ça dans une barre de recherche vous allez voir vous en trouvez partout parce que je vais pas c'est pas que je critique les boutiques ou quoi que ce soit parce que de manière générale c'est pas très cher sur les sites de vente de laine mais enfin il ya des sites sur lesquels je suis tombé où c'était quand même la paire là de deux bloqueurs c'était pas loin de huit neuf euros bah c'est le prix d'un lot où vous en avez genre 10 ou 12 sur internet quoi donc attention j'ai reçu pas mal de messages suite à ma à ma story par rapport à ce pull qui est effectivement en anglais alors moi j'ai tout traduit avec google trad je sais qu'effectivement ça fait un petit peu peur moi aussi mais après si vous avez un pull que vous kiffez c'est des grilles de jacquard avec des carrés de 10 en fait chaque modèle est sur dix mailles donc après vous pouvez jouer sur vos patrons en fait vous achetez ce patron vous achetez les grilles de jacquard en fait clairement parce qu'il ya une construction il ya une recette mais c'est pas le patron le plus expliqué notamment par exemple les rangs raccourcis moi je vous le ok bah j'ai fait un truc à ma sauce qui est ils sont là mes rangs raccourcis dans le dos alors là ça gondole mais c'est pas censé gondoler j'ai marqué là mon début de rang avec une petite ampoule et le milieu de mes rangs raccourcis là parce que je rentre mes fils au fur et à mesure pour pas me retrouver puisque vu que j'ai plusieurs couleurs à pas me retrouver avec tout à rentrer à la fin ah oui non mais parce que ça moi ça non c'est pas possible non c'est pas possible je vais pas m'amuser à rentrer à la fin tous les fils de toutes les bandes donc au fur et à mesure je rentre mes fils je ne sais pas j'aimerais bien l'avoir voilà il sera pas fini pour fin octobre nous sommes le 23 le jour de l'anniversaire d'année je le répète je vais anniversaire d'année mais j'aimerais bien l'avoir pour mi novembre l'histoire de pouvoir mettre mon pull de noël pas de noël pour pouvoir mettre mon pull de noël qui n'est pas vraiment un pull de noël donc ça c'est mon tricot en cours voyez j'en ai pas douze mille dans mon superbe panier que ma soeur m'a offert à à vieux beaucoup j'adore c'est mon sac à tricot qui me suit partout avec à l'intérieur mes aiguilles à tricoter et puis ma trousse où j'ai tout mon petit bazar où j'ai mes aiguilles alors j'ai mes mini chiago je vous montre j'ai une boîte d'anneaux marqueurs là voyez c'est ce que je vous disais j'avais alors pas les petits pandas et ça c'était dans le lot que j'ai acheté chez cultura qui m'a coûté rien du tout là j'ai les scooby doux de chez ce string green ils sont bien mais c'est pas ouf voilà ça je vais pouvoir jeter j'ai terminé avec ça je suis là aussi je sais pas pourquoi je j'ai des aiguilles pour rentrer les fils j'ai mes superbes anneaux marqueurs que mon chéri m'a offert au nitite là j'ai un petit sachet avec mes contrans un mètre ruban un crochet pour rattraper les mailles que j'ai perdues dans la route dans la dans la bataille voilà donc et ça c'est ma petite trousse que j'ai dans mon palier où j'ai ah oui et mes ciseaux qui sont sur la table je ne sais pas pourquoi voilà donc ça c'est mon petit bazar qu'est ce que je peux vous dire d'autre pas je crois que j'ai fait le tour donc oui je vous ferai peut-être une vidéo alors je n'ai pas encore passé ma commande ou vous doutez que je ne vais pas la recevoir tout de suite chez calidou pour mes prochains projets jacquard parce que je veux vraiment tester et puis là il ya quand même des prix qui sont super intéressants je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous dis là en barre d'infos vous oubliez pas vous cliquez il ya le plus une flèche voilà c'est tout en bas en termes de blabla alors je pense que je vais pas me faire de copine j'ai reçu des messages concernant des des partenariats des choses comme ça il faut savoir que quand on fait de la création de contenu sur sur youtube même si ce n'est pas notre métier mais que c'est quand même de la création de contenu je pense il ya quand même des mails qui arrivent où présent on vous propose de des partenariats pour tout et n'importe quoi moi chacune est libre de faire ce qu'elle veut chacune est libre de d'accepter les partenariats les cadeaux tout vraiment ça c'est libre à chacun je ne juge personne et je suis personne pour juger quelqu'un vraiment la seule chose que je déplore un petit peu et qui augmente véritablement sur youtube et sur instagram c'est qu'en fait de plus en plus les gens oublient les inclus les communications commerciales oublie de spécifier que c'est offert oublie de spécifier que c'est un cadeau alors il suffit pas juste de dire c'est un cadeau pour ne pas mettre plus une communication commerciale je ne suis personne pour donner des conseils ou un avis là dessus moi c'est juste que j'essaye de faire très attention et c'est vrai que j'ai eu un désabonnement massif que que j'ai fait moi même sur youtube parce que c'est vrai que et même sur instagram parce que je suis pas parfaite clairement je suis pas infaillible il est fort possible qu'un jour j'ai oublié de le mettre que j'oublie un jour de le mettre mais quand systématiquement dans toutes les vidéos vous regardez il ya toujours j'ai reçu ça en cadeau de telle marque de telle marque même si c'est des cadeaux et que c'est pas rémunéré ça reste une forme de rémunération un cadeau reste une forme de rémunération du point de vue de la loi si on fait les choses comme il faut on est censé le déclarer donc il faut mettre inclut une communication commerciale et je trouve ça dommage que il n'y ait pas plus de comment il va plus de gens qui le fassent parce que quelque part ça on a l'impression que c'est un petit peu je me cache j'ai honte mais en même temps je vous montre ce que j'ai reçu mais oui mais là tu as quand même offert une page de publicité à la marque et moi quand j'ai fait ma vidéo avec ciseaux magique j'ai inclus une communication commerciale j'ai reçu un colis qui était absolument parce que j'avais discuté avec eux n'empêche que oui enfin je suis contente d'avoir fait ce partenariat avec eux alors si je répondais à tous les partenariats on passerait de la boule de bain aux meubles aura au robot pour passer l'aspirateur enfin il ya de tout franchement ma boîte mail des fois je me dis mais puis j'adore ils commencent tous pareil on adore vos vidéos ça va tellement dans notre thématique le robot aspirateur bon pas le rapport avec la couture et le tricot là donc voilà je dis pas qui et je ne juge pas par contre je pense que il ya ce manque de transparence qui est de plus en plus présent notamment par rapport aux créateurs de contenu il faut pas oublier et ça enfin je veux dire j'ai regardé la des vidéos où certaines disent oui il faut pas accepter des cadeaux faut demander enfin faut demander une rémunération chacune est libre de faire ce qu'elle veut vraiment moi je demanderai pas de rémunération je sais pas là quand j'ai fait la la vidéo sur ciseaux magique enfin j'ai reçu un cadeau en plus ils m'ont hyper gâté parce qu'il ya quelque chose qui était pas du tout prévu dedans je vais pas en plus leur demander enfin il ya un moment donné moi c'est pas mon métier d'être créatrice de contenu pour celle donc c'est le métier je comprends que ce soit une source de rémunération qui ait des factures ou des choses comme ça moi déjà quand on me fait un cadeau je suis hyper contente déjà j'ai envie de dire mais par contre ce que je trouve dommage c'est que quand c'est la marque qui l'envoie et ben alors j'ai vu une vidéo de comment elle s'appelle manu au naturel qui disait qu'en fait alors ça moi je l'ignorais et merci d'en avoir parlé dans ta vidéo je ne pense pas qu'elle passera par là clairement mais il est il faut mettre un bandeau maintenant pendant toute la durée du moment où on parle de la marque qui nous envoient un cadeau que c'est une une communication commerciale c'est une communication commerciale dans le dans la mesure où on a reçu un cadeau et dont on en parle alors même si on n'est pas obligé de le faire c'est la nouvelle réglementation qui est passé et franchement merci manu je sais que tu passeras pas par là parce que je crois pas que tu regardes ma vidéo mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit ok ça c'est pas quelque chose que je faisais par contre maintenant c'est quelque chose que je vais faire et en fait par exemple extrapolons le truc absolument impossible décathlon m'aurait contacté pour dire est ce que tu peux parler de ça et on t'offre des 10 dalles ce qui est absolument pas le cas je les ai achetés c'est monsieur qui me les a payés 1,60 euros c'est pas le nom non plus et ben pendant tout le temps où je vous ai parlé de mes dalles il devrait y avoir là le bandeau qui stipule que c'est une information commerciale parce que même si la marque vous demande pas d'en parler il y a un moment donné même si vous faites 200 vues ou vous en fassiez deux millions vous avez offert une page de pub à cette marque et c'est pas grave mais il est important de le stipuler pendant tout le temps où on parle de ses produits et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et merci beaucoup d'en avoir parlé parce que je ne connaissais pas cette nouvelle réglementation et en tout cas sachez que moi alors je suis pas assaillie de demande de partenariat en tricot et alors en couture je clairement pas les seules choses que je reçois c'est parce que je fais partie des des listes de d'envoi presse notamment dans pour les maisons d'édition donc j'ai reçu je reçois des livres et donc dorénavant vous aurez même si j'ai pas alors attendez je vais prendre une idée un peu farfelue si par exemple quelqu'un qui crée des anneaux marqueurs m'envoyer des anneaux marqueurs pour me dire bah tiens je vais te faire découvrir mon travail est ce côté ok oui je suis ok bah tout le temps où je vous parle des anneaux marqueurs je dois mettre le bandeau que c'est une communication commerciale puisque l'état considère et c'est normal que ce qu'on reçoit en cadeau est une forme de rémunération donc c'est un peu la partie que je voulais faire je ne vise absolument personne dans cette vidéo je mais je m'intéresse aujourd'hui un peu plus au sujet suite à une vidéo que j'ai vu de sophie denis qui a fait une vidéo justement par rapport à ça par rapport à les les plateformes coffee les plateformes de de dons ou quoi que ce soit je suis pas forcément toujours d'accord avec tout de ce que je vois sur internet mais là je ça m'a permis d'aller chercher de l'information ailleurs de me documenter et bah je suis manu au naturel donc c'est vrai que je prends le temps de regarder ses vidéos et quand elle a parlé de ça je me suis ah bah tiens je vais aller voir et effectivement quand on est créateur de contenu même si c'est pas notre rémunération et que c'est pas notre travail on se doit d'être complètement transparent et alors c'est vrai que du coup pour certaines personnes que ce soit dans la beauté dans le tricot dans la couture vu que il ya beaucoup de cadeaux qui sont reçus ça voudrait dire qu'il y ait quasiment le bandeau tout le long mais c'est obligatoire parce que au moins par rapport à la répression des fraudes je serai en tout cas tranquille si jamais ils tombent sur mes vidéos et j'ai lu un article il ya un petit mois de ça qui disait qu'il faisait un petit peu justement la chasse aux cadeaux reçus parce qu'en fait bah les marques qui envoient des cadeaux le font et c'est adorable et merci de le faire pour les marques avec qui j'ai pu collaborer mais finalement c'est une façon de pas rémunérer les gens alors si les gens sont ok avec ça et qui sont contents mais si les gens le stipulent pas c'est une forme de publicité déguisée donc ça c'est pas légal quand on fait une publication instagram et qu'on a reçu le produit en cadeau il faut le spécifier parce que sinon ça peut être considéré comme une publicité déguisée faut savoir qu'il ya des gens qui font un peu la chasse sur instagram et qui signalent les publications moi de temps en temps ça m'arrive quand je parle d'un de quelque chose et que j'ai oublié de mettre publication non sponsorisée publication non rémunérée parce que instagram et change un peu son algorithme ben des fois instagram il se dit bah ouais mais là tu parles de telle marque peut-être que c'est un placement de produit donc il faut spécifier faut aller répondre au questionnaire enfin moi ça m'arrive pas régulièrement mais ça m'est arrivé deux trois fois déjà et donc voilà attention en tout cas parce que bah ça fait partie des obligations aujourd'hui légales et c'est vrai que vu que je dors peu je consomme beaucoup de contenu et je me rends compte que plus ça va moins on voit inclut une communication commerciale dans les vidéos alors sur insta ça c'est un autre débat parce que sur insta c'est un vrai problème mais sur youtube c'était quelque chose qu'on voyait assez facilement et là je trouve que c'est quelque chose qu'on voit quasi plus donc attention et notamment créateur de contenu parce que il faut savoir que c'est très facile de signaler une vidéo alors c'est parce que je vais faire et je montre contre fiche parce que chacun fait ce qu'il veut mais par contre attention parce que c'est très facile d'aller signaler la vidéo et que youtube a des algorithmes pour vérifier le pourquoi du signalement et et de se retrouver avec des vidéos signalées systématiquement parce qu'on a juste oublié cette petite il faut cliquer sur inclut une communication commerciale il faut mettre le bandeau pendant tout le temps où on parle du produit qu'on a reçu gratuitement même si c'est un cadeau parce que je sais pas imaginons que bergère de France me contacte et me dise est-ce que ça vous dit de recevoir ces produits pour les tester et j'ouvre mon colis je vous en parle il faut que je mette le bandeau si qui c'est que je connais qui fait de la laine je connais personne par ah si Pauline de laine amourée qui va pas me contacter pour me proposer un partenariat puisque Pauline a clairement pas besoin de moi et c'est Pauline que je connais elle me dit tiens Caro je t'envoie cette laine si t'as envie de faire un pull dedans ou quoi que ce soit j'ouvre mon colis je dis ah bah tiens Pauline m'a envoyé ça en cadeau je dois mettre le bandeau pour le stipuler vous voyez l'idée et ça c'est juste vraiment parce que merci et je le redis merci Manu de Manu au naturel je vous mettrai le lien de sa chaîne qui parle de beaucoup de choses qui parle du tricot elle a fait pendant très longtemps alors moi je suivais pas des vidéos sur les soins capillaires naturels et tout ça mais par contre elle parle aussi de santé mentale de ce genre de choses et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait bah moi qui suis pas forcément dans une phase des plus tout va bien dans le meilleur des mondes et bah ouais de désacraliser ça de dire oui ça va pas toujours au top oui j'ai un traitement oui je vois quelqu'un pour en discuter ou quoi que ce soit c'est alors c'est pas ses propos dans sa vidéo mais je trouve que ouais c'est une façon aussi Manu au naturel voilà j'aime beaucoup je prends beaucoup de plaisir c'est mon moment podcast avec mon casque et où je tricote donc voilà donc en tout cas en tout cas je le redis j'ai été ravie de de regarder cette vidéo où effectivement bah j'ai il faut savoir qu'en fait on n'est pas censé nul n'est censé ignorer la loi c'est ça la phrase et donc le jour où si jamais il devait y avoir quelqu'un qui signale à qui que ce soit que telle chose ou quoi et bah la réponse de je le savais pas la réponse de la loi est nul n'est censé ignorer la loi et moi je sais que je suis très vigilante parce que j'ai quand même eu à un moment donné quelques soucis sur Youtube de personnes qui visiblement devaient franchement me détester puisque régulièrement on signale mes vidéos pour x ou y raison et notamment j'ai quand même eu des publications des vidéos qui m'ont été supprimées par Youtube pour des raisons qui n'étaient pas valables mais qui étaient reconnues valables pour Youtube j'explique brièvement je montrais des vidéos je parlais de lingerie donc de couture de lingerie et en fait j'ai eu une pseudo attaque de personnes qui ont signalé mes vidéos en masse puisqu'il faut savoir que Youtube est très très vigilant et donc elle a supprimé mes vidéos notamment une et les autres j'ai mis en stand-by ces vidéos là mais donc voilà donc moi je me suis dit je ne vais pas jouer avec la loi de toute façon cette loi n'est pas applicable sur les anciennes vidéos parce que vous imaginez que moi je ne sais pas combien de centaines de vidéos je ne vais pas toutes les reprendre mais par contre c'est à partir d'aujourd'hui vous verrez ça dans mes vidéos quand je parle de quelque chose qui m'a été envoyée gratuitement c'était super l'on se te l'a eu est-ce que c'était intéressant non mais par contre c'est totale transparence comme d'habitude et je sais que je serai aussi très vigilante par rapport aux vidéos que je regarde alors ça ne veut pas dire que je vais signaler les vidéos non chacun est libre de faire ce qu'il veut mais je le rappelle chacune est libre de faire chacun et chacune est libre de faire ce qu'il veut mais nul n'est censé ignorer la loi bon je ne lui tape pas dessus je lui cratouille le ventre parce qu'il ronfle encore comme d'habitude sur le canapé il est sur le dos les pattes en l'air en mode soumission totale et je ronfle croque-mot oui moi c'est mon bruit de fond toute la journée vous c'est le temps d'une vidéo imaginez bon sur ce j'espère que vous aurez passé un bon moment j'aime bien ce concept de mes vidéos sur le canapé je pense que je vais garder ce format là je trouve ça cool c'est sympa je viens je suis assise en tailleur le chien a bougé il a tout fait tomber merci croque-mot là vous avez eu un super gros plan sans bon fond c'est bien comme tu es j'espère que vous aurez passé un bon moment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre des petits messages à Anaïs que je lui ferai lire en commentaire de cette vidéo et sur ce je vous dis à très bientôt prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous fais des gros bisous salut salut